Après deux mois à la maison, sans la possibilité de voir les collègues et de s'entraîner, on est content de revenir. Au début, on en a profité pour faire un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de s'occuper un petit peu des affaires personnelles tout en essayant de garder la forme. Mais c'est vrai qu'à force, ça devenait un peu long parce qu'on est habitué à s'entraîner en équipe, à avoir un peu de monde et donc le temps passait un peu long dernièrement. C'est un retour en douceur, on va dire. Depuis une semaine, on est plutôt là pour faire un peu plein de tests médicaux. Hier, j'ai fait mon test d'effort cardiaque. On a aussi des PCR pour savoir si on a été porteur ou on est porteur du virus. On a tout plein d'examens comme ça qui doivent nous permettre de reprendre l'entraînement en sécurité. Il y a à la fois de l'impatience et de la volonté de bien faire les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on a un protocole qui nous rassure, nous les joueurs, et qui rassure un peu tout le monde. Et je pense que c'est une étape primordiale pour ensuite reprendre l'entraînement. Mais on a un peu de temps, donc on viendra aux choses sérieuses en temps plus. Ce qui est bien, c'est que là, il y a un manque qui s'est créé, je pense, au niveau de tous les joueurs. Et donc, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Et dès lors qu'on va pouvoir tous se retrouver, je pense que ça va donner quelque chose de bien. La saison qui va reprendre, je pense qu'elle va être riche en termes de match, en termes d'objectifs. Ça s'est arrêté un petit peu d'un coup. Donc, on a hâte de repartir et puis voilà, de continuer ce qu'on a commencé. Il y a énormément de frustration. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et transformer tout ça pour que ça nous soit bénéfique.